L'éthique à Nicomac d'Aristote, livre sixième, chapitre 2 Pour traiter de nouveau de ces matières, reprenons les choses de plus haut. Admettons d'abord que les moyens à l'aide desquels l'âme arrive à la vérité, soit qu'elle affirme, soit qu'elle nie, sont au nombre de cinq. Ce sont l'art, en grec terne, la science, épistémé, la prudence, phronesis, la sagesse, sophia, et l'intellect, nous. Laissons de côté la conjecture et l'opinion qui peuvent nous induire en erreur. On se rendra compte très clairement de ce qu'est la science, si l'on veut en avoir une notion précise et ne pas s'arrêter à des à peu près, par cette seule observation. Nous croyons tous que ce que nous savons ne peut être autrement qu'il n'est. Et quant aux choses qui peuvent être autrement, nous ignorons complètement, dès l'instant, qu'elles sortent de la recherche des principes, si elles sont réellement ou si elles ne sont pas. La chose qui est sûre, qui peut être l'objet de la science, existe donc de toute nécessité, et elle est donc éternelle. Car toutes les choses qui existent d'une manière absolue et nécessaire sont éternelles. De même que les choses éternelles sont inengendrées, à gain état, et impérissables. De plus, toute science paraît susceptible d'être enseignée, et toute chose qui est sûre paraît pouvoir être apprise. Or, tout ce qu'on apprend, toute notion qu'on acquiert ou que transmet un maître, vient de principes antérieurement connus, ainsi que nous l'expliquons dans les seconds analytiques. Car toute connaissance, quelle qu'elle soit, est acquise, soit par induction, soit par syllogisme. L'induction est de plus le principe des propositions universelles, et le syllogisme est tiré des universaux. Ainsi, il y a des principes d'où vient le syllogisme, et pour lesquels il n'y a plus de syllogisme possible. Ils sont donc le résultat de l'induction. En résumé, la science est un mode d'être qui rend possible la démonstration avec tous les caractères que nous avons indiqués dans les seconds analytiques. Et en effet, du moment que quelqu'un a une conviction à quelque degré que ce soit, et qu'il connaît les principes en vertu desquels il affirme cette conviction, alors il a la science. Il sait. Et si les principes ne sont pas plus évidents pour lui que la conclusion, alors il n'a la science que par accident. Voilà, suivons-nous ce qu'il faut entendre par la science. Et si les principes ne sont pas plus évidents pour lui qu'il n'y a plus d'un coup 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 d'un coup. Merci. 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 Merci.